L'équation de droite classe de seconde générale et technologique détermine les coordonnées du point d'intersection de deux droites séquentes. Il s'agit d'un savoir-faire, il n'y a pas de cours particulier. On part d'un exemple, déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites D1 d'équation Y est égale à 3X plus 2 et la droite D2 d'équation Y est égale à moins 2X moins 3. Cela revient à chercher les couples de nombres XY qui vérifient à la fois la première équation de droite de D1 et la deuxième équation de droite D2 de la droite D2. Cela donc revient à résoudre un système de déséquation à deux inconnues, chapitre vu en troisième, qui sera Y est égale à 3X plus 2 et Y est égale à moins 2X moins 3. On veut que le couple XY vérifie simultanément la première et la deuxième équation, d'où la collade. Ce système est très simple à résoudre puisque nous avons Y et Y deux fois dans les deux équations et comme ils représentent le même nombre, on peut directement en déduire que le nombre 3X plus 2 doit être égal au nombre moins 2X moins 3 puisque tous les deux sont exactement égaux à Y. Cela nous amène donc à résoudre l'équation 3X plus 2 égale à moins 2X moins 3. L'avantage c'est que dans cette équation-là, il n'y a plus qu'une seule inconnue, nous allons pouvoir en déduire un X, c'est donc la valeur de X. Attention tout de même, nous avions ici un système avec deux équations et deux inconnues. Ici nous n'avons plus qu'une seule équation et une seule inconnue, il n'y a donc pas d'équivalence. Nous serons obligés, pour vérifier à la fin, de faire précisément une vérification pour être sûr de ne pas avoir trouvé trop de solutions. Donc pour l'instant on résout cette équation 3X plus 2 égale à moins 2X moins 3. C'est une équation très facile à résoudre. Ce qui revient à résoudre 5X est égal à moins 5, soit X est égal à moins 1. On a trouvé la valeur de X solution de notre système. On va remplacer donc X par moins 1 dans une des deux équations, admettons dans les équations de droite de D1. Et on obtiendra 3 fois moins 1 moins 2, moins 1. Il faut donc vérifier maintenant que le couple moins 1 moins 1 vérifie bien les deux équations de mon système. Donc je remplace X par moins 1 ici, je tombe bien Y qui est au moins 1. Je remplace X par moins 1 ici, ce qui fait bien à la fin, Y est égal à moins 1. Cette vérification est importante car, comme je le disais tout à l'heure, le système de résolution que nous avons adopté nous a fait perdre de l'information. Nous avions ici un système de deux équations et deux inconnues. Nous l'avons éclaté en deux petites équations à résoudre, ce qui est plus commode dans la résolution. Mais il nous fait perdre de la rigueur et pour retrouver une équivalence, il faut bien vérifier que la solution finale correspond bien à la solution de mon système initial. Cette vérification étant faite, on peut conclure que le système admet donc le couple moins 1 moins 1 comme solution, sans S, et que les deux droites, je reviens à la question qui m'était posée initialement, les deux droites sont séquentes en un point, bien pour coordonnées, moins 1, moins 1. On comprendra bien dans ce genre d'exercice qu'il y a trois cas de figure. Si mes deux droites sont séquentes, ce qui est le cas ici, il y a un seul point d'intersection, donc des coordonnées, une seule, un seul couple de solutions. Si mes deux droites sont parallèles, ce que nous aurions pu observer dans un autre cas, avec deux fois le même coefficient directeur, nous aurions, si les ordonnées à l'origine sont différentes, aucune solution, les droites étant parallèles, il n'y a pas de point d'intersection. Inversement, si les deux droites sont parallèles avec le même coefficient directeur, les deux droites sont confondues, il y aurait une infinité de solutions. Il y a donc trois types de solutions à trouver dans ce genre de système. Zéro solution, droite parallèle, une solution, droite séquente, ou une infinité de solutions, droite confondue. Mais on n'obtiendra jamais deux ou trois solutions. On comprend bien que deux droites ne peuvent pas se couper en deux points, ou alors c'est qu'elles sont vraiment confondues.